Avant de se retirer, Chantal Joanneau, qui était ici même avant-hier, avait promis que tous les sujets pourraient être abordés lors du grand débat national. Or, hier, Benjamin Griveaux a précisé que la peine de mort, l'IVG, le mariage pour tous, ne seront pas sur la table. Lequel des deux a raison ? Je pense que les deux ont raison. Je pense qu'il faut distinguer. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est distinguer ce qui peut être débattu. Et il me semble que, de ce point de vue-là, les Français ont une grande liberté pour débattre des sujets qui les intéressent. Quatre thématiques ont été proposées. Quatre thématiques, quatre grandes thématiques. Mais il y a aussi une ouverture en disant au fond, en dernière thématique, en quelque sorte, qu'est-ce qui serait important pour vous dans votre vie quotidienne ? Mais aucune décision du gouvernement ne sera prise suite à ça. Ensuite, il faut distinguer les décisions que le gouvernement prendra. Et moi, je le dis clairement, je ne veux pas vivre dans un pays où on réinstaurerait la peine de mort, où le mariage pour tous, qui a fait l'objet de débats très intenses et d'une législation affirmée, serait remis en cause. Voilà, donc il y a, en quelque sorte, des lignes rouges dans les décisions. Mais les Français peuvent bien débattre de ce qui leur semble important. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !